Pour devenir l'homme, tu dois battre l'homme. C'est par cette belle catchphrase de Ric Flair que j'avais envie de commencer cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais une nouvelle fois te présenter mes folles aventures dans le ring et ce soir ça va être direction la ville de Gatineau pour la GPW. C'est une fédération pour laquelle j'ai déjà travaillé plusieurs fois auparavant et je pense que la dernière fois que j'ai travaillé pour eux c'était il y a tout juste un an. Et à chaque fois que j'ai été là-bas ça s'est super bien passé donc je suis vraiment content d'y retourner. Et aujourd'hui j'ai un combat qui s'annonce rude et solide parce que je vais affronter un adversaire qui est imposant physiquement. Mon adversaire du jour est Asgard King. C'est quelqu'un je pense que j'ai déjà croisé dans un vestiaire dans lequel on avait des shows en commun mais j'ai jamais eu l'occasion d'être dans un combat face à lui dans le ring donc ce soir ça va être une première. Je sais que ça fait pas très longtemps qu'il catche mais je sais qu'il y a une autre chose importante à savoir c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui il est toujours invaincu à la GPW. Mais comme le dit si bien l'expression toutes les bonnes choses ont une fin et je compte bien lui infliger sa première défaite ce soir. Ce matin juste avant de préparer mon sac pour partir là-bas j'ai vérifié le temps de trajet qui m'attend et j'ai environ 2h30 pour me rendre sur place. De manière générale j'essaye d'arriver sur le lieu du show entre 2h30 et 2h avant que le show commence parce que c'est souvent ce que les promoteurs demandent. Et quand un promoteur te demande quelque chose écoute-le parce que c'est lui qui te donne la chance d'être sur la carte et d'être sur le show mais c'est aussi lui qui te paye. Donc là en ce qui me concerne toutes mes affaires sont prêtes je suis prêt à partir mais je ne vais pas partir maintenant parce que sinon je vais arriver là-bas beaucoup trop tôt j'ai encore plus ou moins 2h devant moi avant de prendre la route donc je vais en profiter pour regarder un ou deux combats de l'adversaire que je vais affronter ce soir déjà pour pouvoir l'étudier et pour avoir une idée de ce qu'il fait dans le ring. Je reviens du magasin, j'ai été faire quelques courses et j'en ai profité pour goûter ce fameux Coca Oreo dont tout le monde parle et franchement la première gorgée c'était pas si mal mais après avoir bu quelques gorgées je me suis rendu compte que c'était pas très bon je sais pas si toi tu l'as déjà goûté mais laisse-moi savoir ton avis dans les commentaires je suis curieux de savoir ton avis là-dessus. Sur la route et là je viens tout juste de sortir de Montréal donc on va dire que le plus gros des problèmes si je peux dire ça comme ça est passé il y avait un petit peu de trafic à Montréal mais bon pas grand chose maintenant ici vu que je suis sorti de Montréal ça va être de la route tout droit je crois qu'il y a 180 km où je dois rouler tout droit pendant deux heures quasiment sans de trafic donc ça c'est une bonne nouvelle et on m'a déjà posé comme question aussi de savoir quand je conduis tout seul c'est quoi les choses que je fais ? est-ce que je trouve pas le temps long quand je suis seul et que je suis pas avec d'autres gars là où on peut parler tout etc écoute ma routine quand je conduis tout seul n'a rien d'extraordinaire parce que la seule chose que je fais c'est soit écouter de la musique ou écouter des podcasts et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire en ce moment j'écoute un podcast celui de Jim Cornette je te conseille d'écouter ces podcasts ils sont vraiment parfois c'est vraiment drôle il y a bon on connaît tous on sait tous que Jim Cornette il y a parfois un avis bien tranché mais la plupart du temps c'est vraiment des superbes retours d'expérience qu'il raconte dans ces podcasts mais après c'est sûr que si tu as l'occasion de monter sur un show avec d'autres gars d'autres catcheurs c'est beaucoup plus intéressant parce que là c'est vrai que le trajet passe beaucoup plus vite parce que quand on est avec d'autres gars on parle de tout et de rien on parle de catch et on se rend pas compte que le trajet passe super vite mais bon aujourd'hui pour le coup malgré que je sois seul ça devrait pas être très très long parce que c'est pas vraiment un super long trajet j'ai 2h30 de route donc ça devrait se faire assez vite et là je vais m'arrêter plus ou moins dans 45 minutes pour faire comme j'ai l'habitude de faire une petite pause pipi et je vais me prendre une boisson énergisante et après je vais pouvoir reprendre la route jusqu'au moment où j'arrive sur le lieu du show voilà l'installation d'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de chaises j'ai parlé avec le booker il m'a dit qu'il y avait déjà 500 billets de vendu donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle ça veut dire qu'il va avoir au moins 500 personnes minimum mais souvent la majorité des gens prennent leur ticket en dernière minute de la seconde juste vraiment avant quelques jours avant le show donc ça risque qu'il va avoir beaucoup plus de gens que ça il risque d'avoir peut-être même 6-700 personnes en tout cas j'ai vraiment hâte de voir une fois que la salle sera remplie Oscar King dans les câbles, renversement de son côté on revient, oh, oh, coup de Bélier! et Bjorg, oh, il manque son coup, revient, sous presse arrière je le répéterais pas, mais je pense qu'il est fâché il a dû jouer un Noël, je pense oui, ça doit être ça en avant, sûrement oh, non, et Bjorg l'a su qu'est-ce qu'il s'en menait coup de tête on rentre dans l'autre coin, du côté oh, revient, oh, show! très beau show chassé de la part de Bjorg c'est pas 3 contre 3, mais c'est une autre équipe avec des Powers of Pain et de Krokatanuk contre les Frères Rebelles et Freeman un peu peur c'est rare d'avoir peur, je pense qu'il va être trop confiant à Alas l'erreur quand t'affrontes un gars comme Oscar King c'est de le laisser respirer exactement souplesse, bien exécuté de la part de Bjorg un brise-neuc bien fait de la part de Bjorg encore une fois on va regarder ton allégé à toi Oscar King crie au visage attention Mathieu et voilà et là les coups pleuvent oh et voilà on dirait qu'il est buté oh coup de oh c'est parti hein ah oui il est 10 coups de poing dans le coin et le dernier comme d'habitude un coup double manche oh oh il est placé je pense que oui et c'est réussi ça pourrait être un deux et dégagement de Bjorg le Bjorg a pu dégager il revient dégrasement un beau spine buster trois coups de coude et là il est sonné Asgur King un petit peu il revient oh très beau bossman slam la première défaite d'Asgur King oh oh il revient on l'attrape est-ce que c'est fait ? est-ce qu'on va le faire ? no to Valhalla un deux et trois deux retours à la maison et avant de sauter dans la douche je voulais un petit peu te montrer les marques que ce combat m'avait laissé regarde je pense que j'ai jamais été reçu autant d'atemi ou de chop comme on dirait ici au Québec aussi violent de ma carrière ça m'a débouché les poumons j'ai cru que j'allais recracher mes poumons et comme tu peux le voir ici des belles petites traces rouges mais encore ici tu vois ça se voit moins parce que mon corps s'est refroidi mais après le combat ma poitrine était vraiment toute rouge mais bon c'est ça la vie de catcheur je suis encore debout je suis encore entier c'est des genres de combats que tu peux avoir dans le catch et c'est comme ça il faut pas avoir peur de se faire mal donc là en ce qui me concerne je vais vite aller prendre ma douche et après je vais aller dormir parce que là je commence vraiment à ressentir la fatigue on se retrouve 12 heures après le show et franchement ça va j'ai passé une bonne nuit je me sens plutôt bien aujourd'hui j'ai juste une petite douleur à l'épaule et quelques courbatures habituelles que j'ai après un show mais pas de blessures et c'est ça le plus important cet après-midi j'irai au magasin pour aller me prendre un gros sac de glace et ce soir je me prendrai un bain glacé c'est sûr que plonger dans de l'eau glacée c'est pas ce qu'il y a de plus agréable mais ça a tellement de bénéfices ça renforce ton système immunitaire ça réduit les inflammations ça améliore la récupération et aussi plein d'autres avantages que je ne connais pas par coeur et quand tu es catcher c'est quelque chose à ne pas négliger je t'encourage d'ailleurs à essayer ça peut vraiment t'aider en terme de récupération et si rien ne change je devrais être de retour à la GPW pour le mois de janvier et février donc ils vont produire un show en janvier et en février et je devrais y participer donc si jamais tu veux suivre mes aventures à la GPW je t'invite directement à t'abonner à cette chaîne YouTube mais aussi à les suivre directement sur leurs réseaux sociaux c'est la manière la plus directe de suivre leur actualité et ils publient également leurs shows sur la chaîne YouTube TVC Basse Lièvre je vais te mettre tous les détails en bas dans la description il y a un très bon niveau de production avec différents angles de caméra mais aussi des commentateurs franchement c'est un produit qui est vraiment agréable à regarder et quant à moi bah écoute je ne vais pas m'éterniser dans la conclusion de cette vidéo parce que j'ai dit toutes les choses que j'avais à dire j'espère en tout cas que le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui t'a plu comme d'habitude laisse le moi savoir en bas dans les commentaires mais aussi en likant, partageant et en t'abonnant et quant à moi je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est parti c'est parti c'est parti